Cetôt informé, le gouvernement de la République s'est rendu sur le lieu du sinistre. Le premier ministre, chef du gouvernement Daniel Onaondo et le ministre de l'Intérieur Guy-Bertrand Mapangou sont allés au chevet des sinistrés, compte rendu Jean-Éric Zengimangalabouka et Chris Lamaïnda. Le quartier Pécassis, dans le troisième arrondissement de Libreville, s'est réveillé sous le choc. En cette matinée dominicale, marquée par une forte averse qui a causé un éboulement ayant ensevelé plus de trois maisons. L'on déplore la disparition de cinq compatriotes. Une dame âgée de 59 ans, quatre enfants de 5, 14, 18 et 19 ans ont péli dans cette catastrophe. Les secours alertés des lobes se sont mobilisés pour rechercher les corps dans les décamps. Les sapeurs-pompiers, les volontaires de la Croix-Rouge, les forces de sécurité et de défense. Pour marquer sa compassion et sa solidarité, le gouvernement de la République s'y est rendu. Le premier chef du gouvernement, le ministre de l'Intérieur en charge du dossier de la prévention des risques et de la protection civile, est le maire de Libreville. La douleur se lisait sur tous les visages. Et par devoir de solidarité, le gouvernement de la République, dans le cadre des premières mesures d'urgence, prendra l'inhumation des corps en charge avant de s'attaquer à l'épigneux dossier des relégements et de l'assainissement des bassins versants dans cette zone à haut risque qui n'est pas à sa première catastrophe. L'incivisme des populations aussi aidant. Dans le quartier voisin de Kingelé, c'est une dame âgée qui s'est vue en sévelie dans un autre éboulement. Sous-titrage ST' 501